Bonjour les amis, bienvenue en ce beau matin, j'espère que vous allez bien, que vous êtes réveillés. On va voir ensemble ce que les anges ont à nous dire pour cette belle journée et tout d'abord merci beaucoup pour toutes les personnes qui sont là, qui m'envoient des messages comme je dis c'est des lettres d'amour que vous m'envoyez et je sais qu'elles sont sincères, je sais qu'elles sont remplies d'encouragement et merci beaucoup. Ces messages vraiment waouh, ça m'encourage à continuer et bien sûr je continue à traduire les messages que les anges veulent vous dire tous les jours. Donc j'ai déjà mélangé mon jeu, je vais piocher une carte et nous avons la douceur de la musique. Alors c'est une carte que des fois on ne comprend pas très bien, on n'arrive pas trop bien à comprendre qu'est-ce que la musique viendrait faire dans ma situation. Si je pose une question aux anges, pourquoi les anges ne parlent de musique ? Alors la musique a ce pouvoir extraordinaire de faire vibrer notre âme, de parler à notre cœur, mais aussi d'élever notre vibration. D'accord ? Donc on est comme une radio, tout simplement, on est comme une radio, et quand on est déprimé, quand rien ne va plus dans notre vie, notre vibration baisse, notre vibration est basse. C'est comme si on sombrait au fond de l'eau. Et plus notre vibration diminue, plus on est vulnérable, et plus on aura affaire à des énergies négatives, à des personnes négatives. C'est pour ça qu'on vous dit de toujours être positif, parce qu'être positif, ça permet à votre vibration de toujours rester élevé. Donc, et quand votre vibration a été élevée, vous attirez vers vous des choses magnifiques, parce que vous allez attirer, de toute façon dans la vie, vous attirez des choses qui vibrent à la même fréquence que vous. C'est comme si que vous étiez un aimant, et que tout ce que vous attirez, ben voilà, ont le même code, ont la même vibration, ont la même, comment expliquer ça, vous êtes sur la même fréquence. D'accord ? Donc, pour élever votre fréquence, il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire par la prière, on peut le faire par la méditation, on peut aussi le faire à travers de la musique. La musique classique est une des musiques les plus puissantes. Pourquoi ? Parce que la plupart des compositeurs qui ont fait de la musique classique, Bach, Mozart, Beethoven, ont été des personnes très intuitives. Sans le savoir, ou peut-être qu'ils le savaient aussi, ils recevaient au fait des messages de l'au-delà, à travers la musique, les inspirations, les muses qui les inspiraient étaient au fait des anges. Tout comme les peintres de la Renaissance, qui ont peint les magnifiques anges avec des ailes, ce sont les anges qui les ont inspirés. Donc cette musique, c'est une fréquence angélique. Et les anges adorent toutes les musiques qui sont à cordes. Ce n'est pas pour rien que vous avez dans les tableaux des anges qui jouent de l'art, qui jouent du violon, donc des instruments à cordes, parce que ces instruments permettent d'élever la vibration de votre énergie. Donc, chez vous, par exemple, si vous sentez que l'atmosphère est lourde, qu'il y a un blocage, qu'il y a une présence qui n'est pas cool, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez toutes les portes et les fenêtres. Vous prenez votre téléphone, parce que maintenant tout le monde a un téléphone. Vous allez sur YouTube, par exemple, vous venez sur YouTube, il y a plein de musiques classiques. Vous avez des compilations qui durent des heures. Moi-même, des fois, quand je travaille, j'en mets une, et ça dure à peu près une heure et demie, deux heures. Donc ça me permet d'être dans une vibration extraordinaire, dans une vibration haute. Et c'est pour ça que j'ai des bonnes idées, c'est pour ça que je trouve des solutions assez rapidement, que j'arrive à méditer. Donc vous mettez la musique, ne la mettez pas à fond, ne cassez pas les oreilles de votre voisin. C'est une musique qui est douce, c'est une musique qui est harmonieuse. D'accord ? Vous laissez votre téléphone et vous changez de pièce de temps en temps pour que la musique se diffuse partout. Et vous verrez, et en même temps que la musique joue, vous appelez votre ange gardien, vous leur dites, voilà, faites un nettoyage énergétique de ma maison, s'il vous plaît. Venez vous débarrasser des énergies stagnantes, des énergies négatives. Et vous laissez la musique classique jouer. Et vous allez me dire des nouvelles. Je fais ça souvent avec mes clients, je fais ça souvent même chez moi. Quand je n'ai pas le temps de brûler de la sauce, de brûler de l'encens pour nettoyer la maison, je mets ma musique classique, j'ouvre les portes et les fenêtres, et je laisse les anges faire le petit nettoyage énergétique. Vous saurez par exemple que votre maison est lourde, que votre maison est infestée d'énergie stagnante. Quand, par exemple, vous essayez de faire le nettoyage, vous nettoyez la maison à fond, mais quand vous regardez après le nettoyage, c'est comme si il n'y a pas de coup d'œil, vous n'avez pas l'impression que la maison, elle est propre. Elle ne reflète pas cette propterie que vous avez mise durant le nettoyage. Donc ça, c'est signe qu'il y a des énergies stagnantes, des énergies néfastes, qu'il faut renouveler l'énergie. Donc vous verrez, en faisant cela, qu'il y aura un ressenti différent pour votre maison. Donc aujourd'hui, attelez-vous à nettoyer votre espace. Et aussi, par exemple, si vous travaillez dans un milieu où les gens sont négatifs, où les gens se plaignent toujours du patron, où les gens ne sont jamais satisfaits de ce que vous faites, vous pouvez très bien mettre une petite musique, si vous avez la possibilité, petite musique classique qui joue dans le fond, et vous verrez que cela apaisera vos collègues, ça apaisera votre lieu de travail, et vous pouvez demander à votre ange, par exemple, de venir nettoyer le bureau, l'usine, ou je ne sais pas, votre lieu de travail, qu'il... Moi, ce que j'adore faire, c'est je visualise, je fais beaucoup de visualisations. Dans ma tête, je visualise un ange qui arrive avec un méga aspirateur et qu'il... pas cet aspirateur, qu'il aspire toutes les énergies négatives. Moi, j'aime bien représenter l'énergie négative par des graines, soit des graines de sésame noire, ou sinon des graines de pavodon. C'est pour moi le représenter. Et je visualise cet ange qui vient avec l'aspirateur, qui vient aspirer ces petites graines, ou ces petites poussières. Et quand il a fini, je visualise, voilà, que vous voyez comme un peu dans les pubs de Monsieur Propre, où tout brille, où tout scintille. Donc, je m'efforce de voir cet endroit, cet endroit brillant et scintillant. Et l'énergie est différente, l'énergie change. Et quand l'énergie change, l'attitude des gens change, parce qu'on est vraiment des... Comment dire ? On est vraiment des personnes qui sont sensibles aux énergies, sensibles à la vibration qui nous entoure. Donc, si on est dans un environnement propre, dans un environnement sain et positif, on va réagir d'une certaine façon, d'une façon saine et positive. Et si on est dans un milieu où c'est néfaste, où les gens sont addictifs, où les gens le font critiquer, donc, voilà, donc ça, vous allez avoir la même répercussion. Donc, voilà ce que les anges avaient à vous dire aujourd'hui. Faites votre petit nettoyage énergétique aujourd'hui, faites jouer de la musique, écoutez de la musique classique, même si vous n'êtes pas trop fan. Essayez au moins, vous verrez. Il y a de très belles pièces de musique classique, et moi, ce que j'adore souvent, c'est les guitares et les violons. Ce sont vraiment des instruments qui font vibrer mon âme et vibrer mon énergie. Donc, essayez et laissez-moi des commentaires pour me dire comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous avez vu un changement ? Est-ce que vous avez vu des choses bouger ? Et bien sûr, je vous bénis comme tous les matins. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouverai bien sûr demain matin pour un nouveau message angélique. Sous-titrage Société Radio-Canada